Vous avez découvert ici, que vous avez découvert, Ivoire TV. Les enfants en conflit avec la loi, communément appelés micro-op, continuent de faire parler d'eux, malgré le coup feu instauré par l'état de Côte d'Ivoire dans le but de freiner l'avancée du Covid-19. Ces individus de notre acabit ont encore sévi de façon négative dans la commune d'Abobo. Leur victime, un jeune couturier de 21 ans, a vu ses deux mains pratiquement sectionnées par ses gangsters. Sortie de l'hôpital militaire d'Adjami, après y avoir séjourné pour des soins durant plusieurs semaines, le jeune Myongoui-Bombanin-Alain-Stéphane, la victime, est aujourd'hui en convalescence dans la commune de Yopougon, chez l'une de ses tentes. Ivoire TV.net est venu à sa rencontre pour avoir la véracité des faits, car beaucoup de choses ont été dites concernant cette agression. Musique. 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 bonjour stéphane bonjour monsieur est ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est réellement passé bon je suis quitté à yamsoukou je suis descendu directement à bobo il faisait la couture donc tu es arrivé à bobo pour continuer bon je suis arrivé à bobo m'améliorer un peu dans la couture et ce qu'on s'est écrite à bobo pour être ma tante et cette nuit là qu'est ce qui s'est passé bon il était que tu travailles ma tante m'a donné ma veille d'aller travailler avec quelqu'un donc c'est comme cela m'a mis sur la personne et j'ai pas travaillé chez la personne quand ils m'ont laissé ils ont voyagé et c'est récemment petit ça la maison il quitte au travail chaque soir il rentre à la maison et c'est comme ce n'est samedi et j'ai tout travaillé mon patron nous sommes arrivés m'a laissé devant la porte il est pas il est rentré à la maison et c'est même samedi encore il m'a appelé m'a dit à stéphane demain nous allons faire des caches nez comme maturément il n'y a pas du travail à cause de l'air maladie là il dit bon il a compris c'est comme ça il a compris il dit bon si c'est comme ça demain qu'on dit à partir de demain à huit heures font me trouver à la maison il dit a compris lundi a été donné tous les morceaux tu vas pas y faire les caches nez moi j'étais couché c'est la dalle aux environs de 20h 20h30 maintenant il a plié ma nat c'est rentré dans la cour maintenant pour me coucher j'essayais rentré dans la chambre pour dormir il voyait que la chambre il faisait chaud il faisait chaud donc j'ai pris ma nat il me suis mis au salon comme il y a le vent qui rentrait il me suis couché au salon et moi j'ai fermé toutes les portes et j'ai commencé à dormir c'est comme si là maintenant le voleur m'a offensé il était quelle heure bon aux environs comme les gens l'ont dit mais moi je savais pas je n'ai pas regardé l'heure aux environs d'une heure ce qu'il y a pu attendre aux environs d'une heure ils ont cassé la porte moi je ne savais pas que ça c'est pas du matin ça c'est du pied ils ont cassé la porte des pieds moi il était au salon il venait même de me réveille de mon sommeil et mon souprès de la machette c'est comme ça ils ont commencé à m'acheter j'étais combien bon j'avais simplement une personne une seule personne après ça j'ai plus vu clair encore rien mais c'est la personne rien rien si la personne m'a demandé quelque chose mais je lui donne il y a lui derrière des gardes moi il n'y avait rien même si moi même là jamais il n'y avait pas c'est juste mais il a dormi à la fin à la maison j'ai dormi à la fin il n'y avait rien à me manger il m'avait peut-être cru il n'y avait rien la personne est tombée sur moi tu m'as dit mes deux mois ça a été donné elle a commencé à vous donner des coups de machette coup de machette coup de machette et c'est mes mains en voulant caler les machettes c'est ça il y a eu des mains coupées la seule personne que j'ai vu c'est celui qui est rentré derrière moi mais je n'ai pas vu son visage il venait de me réveiller je n'ai même pas vu son visage mais cette attaque a duré pratiquement combien de temps environ combien de minutes je n'ai pas calculé les minutes c'était tellement rapide après ça maintenant bon ensuite qu'est-ce qui s'est passé la personne est sortie vous avez crié à l'aide où il a crié là il va me tuer il va me tuer venez m'aider bon j'ai plus senti encore des coups de machette c'est là il a cru qu'il m'a laissé maintenant après ça maintenant les voisins ont sorti sont sortis maintenant les plus vieux encore j'ai dans le vrai flou il a perdu un peu mais grâce à m'attendre mc réveille vous mc réveille à l'hôpital lorsque vous y étiez est ce qu'il y a des personnes qui vous ont rendu visite bon ces personnes à moi étaient couché sur le lit d'hôpital il causait pas trop avec moi il causait avec ma tante après moi il y a du mal à me réveiller du mal à me lever même du mal à parler aussi au niveau de ma poitrine ici donc là c'est ma tante il parlait beaucoup moi c'est natacha taou la tante est à stéphane bomané je suis la petite soeur à sa maman depuis le 29 mars où ça se passe aux envions de 1h du matin les gendarmerie et les sapins pompiers sont arrivés à 2h30 et c'est ainsi que je suis allé avec mon fils à l'hôpital et quand nous sommes arrivés j'étais cela avec lui jusqu'au petit matin vers les cinq heures le médecin qui l'a reçu m'appelle me dit soit forte parce que les mains de ton fils on ne peut plus les remettre mais s'il te demande faut savoir lui parler ok bon je peux pas supporter je fournais toujours en l'âme mais j'ai pris mon mal en patience et j'ai j'allaitais toute la famille pour dit ce qui s'est passé et ma petite soeur qui s'appelle Marie-Ange Taou est venu se jouer par son aide elle a posté sur les réseaux sociaux et c'est comme ça la nouvelle a été parvenue partout dans le monde entier et c'est ainsi le mercredi le premier ministre a envoyé une délégation pour voir l'enfant donc quand le premier ministre est venu il a envoyé sa délégation qui sont venus ils ont vu l'enfant ils ont dit qu'ils prennent tout en charge qui prennent tout en charge et ils ont donné une somme de 200 milles pour pouvoir soutenir l'enfant par rapport à ses besoins et bien avant ça d'abord il y a ayek assane qui a envoyé voilà qui a envoyé une dame vers nous qui avait déjà avancé 500 milles francs pour la prise en charge de l'enfant donc à la suite le maire d'Abobo envoyé aussi des personnes qui sont venues qui ont vu l'enfant qui ont donné leur promesse mais jusqu'à ce jour on les a pas encore revu vraiment cette situation me dépasse très très ça me dépasse quand tu n'es pas au courant de quelque chose tu viens à la source avant de porter une information sur les réseaux sociaux et depuis ses personnalités sont passées à l'hôpital c'est ainsi qu'ils ont posté pour dire non que l'enfant était un brouteille moi mon enfant quand il est arrivé c'est chez moi qu'il est descendu et quand il est arrivé sa mère m'a appelé pour dire ah ton fils vient quand il est venu il dit je vais essayer de vendre les éponges d'abord parce que je connais pas un endroit où faire la couture et c'est ainsi qu'il a commencé à vendre les éponges sur deux semaines sur les deux semaines son portable était en panne il sans se renseigner chez moi qui suis sa tante il allait acheter un portable ils l'ont anaqué pris son argent de commerce plus le portable ils sont partis donc quand il est venu ok combien couture et devant la porte reste là tu vas faire la couture et c'est après ça que j'ai ma petite soeur qui avait ce qui a son patron à qu'il quoi bobo à qu'il quoi à qui elle a confié notre neveu c'est là bas il partait le matin il devient le soir quand il vient il finit de manger il rentre il cause à tout le monde il rentre il va se coucher il n'a jamais fréquenter un lieu de cyber moi je refuse que on dise que mon neveu est un brut je ne peux pas accepter ça aujourd'hui ni demi alors quel est votre état d'esprit aujourd'hui c'est à dire que vous étiez couturier vous étiez pour nous un bel avenir et puis aujourd'hui vous avez vraiment les deux mains malheureusement sectionné quel est votre état d'esprit aujourd'hui comment est ce que vous vous sentez aujourd'hui à tout moment mais sans malin il ne veut pas devenir ça mais sans mal même mais sans mal est ce que vous avez un appel à lancer à tout le monde entier moi je veux simplement de l'aide et puis guérit et ma guérison si on peut m'aider aussi qui me vient en aide mais actuellement c'est pratiquement incertain que vous continuez d'exercer votre métier de couturier qu'est ce que vous voulez faire exactement aussi il sait pas s'ils mettent le potet si c'est potet puis travailler puis continuer mais si c'est potet puis pas travailler là je sais pas quoi faire encore je sais pas quoi faire mais pas d'autres projets à part quand même la couture c'est la couture qui qu'est dans ma tête la couture là c'est ça il m'achète pas terre partout et ça même si on me disait va dans ça il fait j'ai dit non il va maintenant la couture il n'y a pas autre projet encore à part la couture de ma tête que si j'ai dit qu'il y avait deux projets de ma tête ça m'est fatigué par la couture est tellement difficile la couture est difficile il faut mieux t'adapter pour mieux connaître aujourd'hui vous avez quel âge exactement ? 21 ans vous c'est la couture qui vous intéresse mais si vous proposez un autre métier est ce que vous pouvez le prendre ? si ce métier peut continuer quand ma vie quand je vais bon actuellement il sait pas je suis pas encore grand mais vieux jusqu'à quand je veux que je lui ai pu le faire quel a été le diagnostic final des médecins au niveau de vos mains ? bon les médecins m'ont dit les mains on peut plus remettre les mains maintenant ce qu'ils peuvent faire pour m'aider c'est des mains maintenant des prothèses à part ça pour gagner une nouvelle main comme une main physique genre pour qu'on peut mieux travailler ça non mais une main j'ai un robot une main tu peux rester bon je sais pas je veux demander de l'aide aussi au monde entier ceux qui peuvent venir en aide à cet enfant parce qu'aujourd'hui ses deux mains sont amputées ce sont les mains qui fait l'homme si tu n'as pas tes mains au complet même un moment déjà tu n'es pas à l'aise dans ta peau donc vraiment j'ai besoin de l'aide qu'il vienne aider mon enfant afin qu'il puisse retrouver au moins des prothèses qui puissent l'aider à faire son activité parce que quand tu lui et moi on cause il dit maman je veux faire ma couture maman je veux faire ma couture c'est ce que je connais donc vraiment je leur demande vraiment de venir en aide à mon fils les jeunes qui ont été saisis qu'on appelle communément les enfants en conflit avec la loi les microbes on les a présenté à la télévision et selon eux vous serez dans le même groupe de brouteurs et que c'est parce que vous les aurez doublé donc c'était un réglement de compte est ce que vous pouvez être brouteurs qu'est ce qu'il en est exactement je ne suis pas brouteurs et puis je ne connais pas ces personnes même je ne connais même pas aucun de ces gens même qu'ils ont attrapé je ne les ai jamais vus même est-ce que vous connaissez au moins un ordinateur une fois attrapé je suis un tabou non il n'aime pas même ça même il n'aime pas ça pas tout m'asseoir perdre mon temps derrière quelque chose qu'on a même télé même pour y aller mais c'est rare non vous tout ce qui vous intéresse c'est votre couture c'est ma couture je veux dans ma vie c'est fini qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre mot de fin à tous ceux qui vous suivent actuellement je vais faire appel à tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils me viennent en aide je vais faire appel à tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils me viennent en aide je veux du soutien parce que sans main je ne peux rien faire dans ma vie si je n'ai pas de bras je ne peux rien faire même ceux qui ont des bras et qui souffrent à ma place mais moi je souffre à la place aussi vous pleurez pour moi moi je pleure pour vous aidez moi pour que moi aussi je sois aussi heureux aussi dans ma vie je ne souhaite même pas être comme cela et puis je suis comme cela aujourd'hui je ne veux même pas être comme ça non aidez moi pour que moi aussi un jour on dit que l'enfant là n'avait pas ça mais il est devenu ça l'enfant il ne voulait même pas avoir ça mais il a de l'enlever ça je ne veux même pas que les gens se moquent de moi que non il y a de sa main coupée c'est comme ça il n'y a pas ça dans ma vie c'est devant les faits accomplis un jeune plein avenir qui ne pourra plus exercer son métier qui malheureusement a eu les deux mains sectionnées vous pouvez vraiment lui venir en aide en appelant aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran faites vraiment parler votre coeur c'est très important merci vous avez découvert ici que vous avez découvert ivoire ivoire